Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui on va essayer de voir pourquoi Hachicorp a introduit au sein de Terraform Enterprise la notion de credential dynamique pour les agents qui vont provisionner les infrastructures, qui vont se connecter au cloud provider pour provisionner les infrastructures. Juste pour rappel, auparavant on avait besoin d'injecter des credentials. La plupart du temps c'était un copier-coller qu'on faisait de notre cloud provider ou d'un gestionnaire de secret dans l'interface de Terraform Cloud ou de Terraform Enterprise. On va voir aujourd'hui comment on va s'affranchir complètement de cette interface humaine pour la gestion des credentials. Pour commencer, le premier point qu'on va voir ici et un peu de contexte, ça concerne le pourquoi des credentials dynamiques. Alors même si c'est assez évident, ça fait pas de mal de le répéter, le contexte sécuritaire aujourd'hui est très 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 important et notamment au sein des chaînes d'automatisation, donc ce qu'on appelle les supply chains, que nous dans l'IT on appelle aussi le CICD. Gartner nous dit que d'ici 2025, c'est-à-dire d'ici un an et demi à peu près, 45% des organisations globales sont soumises à une attaque sur leur chaîne d'automatisation. C'est quelque chose qui est très important parce que ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'automatiser, ça veut juste se dire qu'il faut encore plus protéger ces chaînes-là. Ça c'est le premier point qui est très important. Le second point, c'est finalement comment on fait pour protéger ces chaînes si on sait que, et on le voit ici, l'origine c'est des credentials qui sont volés à des êtres humains. Alors le rapport IBM qui dit le coût d'une brèche en 2022, identifie que les credentials qui sont volés à des êtres humains prennent beaucoup plus de temps à être identifiés. Si moi demain je me fais voler certains de mes credentials, avant que je m'en aperçoive, ça peut prendre énormément de temps et ça coûte forcément, parce que ça prend plus de temps, ça coûte plus cher. Le deuxième point, c'est que malheureusement, et là c'est Verizon qui le dit, dans 82% des cas, des vols de données, c'est un être humain qui est impacté. Le troisième point que je voulais voir sur cette introduction, c'était le problème auquel on fait tous face actuellement, c'est qu'on a un manque de compétences en cybersécurité. C'est quelque chose qui est fondamental. On dit qu'à la fin de 2022, il manquait environ 430 000 postes aux États-Unis et plus de 3,4 millions, au niveau mondial, rien que dans la cybersécurité. Donc ça veut dire que les personnes qui s'occupent de la cybersécurité ne sont pas complètement formées et malheureusement, et ce n'est pas leur faute, n'ont pas toutes les bonnes pratiques, d'où le fait qu'on se retrouve avec des vols de données qui coûtent plus cher à identifier et qui peuvent impacter des supply chains. Alors comment il faut faire dans ce contexte-là ? Il faut avoir une bonne posture de sécurité. Et cette bonne posture de sécurité, elle consiste à répondre, alors je précise bien dans le cadre de l'automatisation des déploiements, donc là on est vraiment dans ce qu'on fait avec Terraform, aux questions suivantes. Il faut répondre aux questions suivantes. La première question, c'est quand est-ce que je vais donner des credentials au workflow de provisioning ? C'est le premier point. Si je donne un credential à un moment donné que ce workflow-là, cinq ans après, utilise toujours les mêmes credentials, il y a un problème. Donc quand ? Comment ? Aussi, c'est une question qui est très importante et j'ai un peu répondu à cette question. On a malheureusement beaucoup trop de clients qui aujourd'hui font du copier-coller entre une interface et l'autre pour injecter ces credentials. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait essayer d'éviter. Comment sont protégés les credentials ? Idéalement, il faudrait le chiffrer. Et en fait, on se rend compte que la plupart du temps, les clients font juste de l'encodage de la 64, ce qui n'est juste une toute petite amélioration sur du texte clair, mais c'est que du texte clair en fait. Et puis, comment on fait pour gérer le cycle de vie de ces credentials ? Est-ce que j'ai besoin de les renouveler parce que je vais avoir d'autres provisionings derrière ou alors est-ce qu'il faut que je les termine ? Et répondre à la totalité de ces questions-là, c'est finalement avoir une bonne posture de sécurité qui serait conforme aux bonnes pratiques qu'on voudrait instaurer au sein de notre entreprise. Alors, par rapport à ça, comment on a décidé d'aborder le problème chez Hachicorp et avec Terraform, Terraform Cloud ? Si on fait un petit récapitulatif, depuis 2012, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2012, on avait l'apparition de Terraform Open Source. Terraform Open Source, pour gérer les credentials, c'était du texte clair. Et si on voulait faire du chiffrement, il fallait qu'on le fasse à la main, il fallait qu'on le fasse nous-mêmes, il fallait qu'on développe nous-mêmes nos propres solutions. En 2017, on a eu le provider Volt pour Terraform qui nous a permis, à partir de Terraform, de configurer Volt. Mais là, ce qu'on voulait faire, c'est le contraire, c'est aller récupérer des données dans Volt pour les utiliser au sein de Terraform. Donc, c'est une première brique, la toute première brique qui a été apportée par les équipes de Hachicorp pour gérer un peu ces credentials de façon sécurisée. En 2019 est apparu Terraform Enterprise et avec Terraform Enterprise, on a le chiffrement natif des credentials, qui sont des variables qu'on met au sein de Terraform. En 2022, on a eu ce qu'on appelle les credentials dynamiques, c'est-à-dire que Terraform a eu la capacité, Terraform Enterprise a eu la capacité à se connecter de façon native au cloud service provider, ça peut être AWS, Azure, Google, ou même Volt dans le cadre spécifique de secret Key Value. Donc, Terraform se connectait directement à ces cloud service providers pour aller récupérer des secrets dynamiques. Et en 2023, on a centralisé cette approche et maintenant, Terraform Cloud est capable de ne se connecter que à Volt, Volt qui va aller se connecter au cloud provider pour générer des secrets dynamiques et les proposer à Terraform Cloud. Et c'est un peu tout ça qu'on va regarder aujourd'hui avec une démonstration dans le cadre de cette vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion des credentials à l'échelle, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et problématique à faire parce que si j'ai des credentials statiques avec des durées de vie hyper longues, on se retrouve à l'opposé des bonnes pratiques de cybersécurité. Premier point, c'est extrêmement complexe à gérer pour faire des rotations, etc., faire tout ça à la main. Les équipes plateformes, ce n'est pas leur objectif. Et donc, ce qu'on veut faire avec notre solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment soulager les équipes plateformes de ces tâches-là pour qu'elles puissent se consacrer à la gestion et au provisionning des infrastructures. Alors justement, la solution qu'on propose dans le cas de Terraform Cloud, c'est la suivante. On va simplement avoir un token JWT qui va être généré just in time pour Terraform Enterprise ou Terraform Cloud. Et alors, c'est juste une relation d'approbation OIDC entre Terraform et Vault. Et ensuite, Vault va se connecter au cloud provider pour justement générer ce token et le reproposer à Terraform. Donc, on a aussi ici une capture d'écran où on voit que je dis d'utiliser le Vault provider. Donc, ce sont juste des variables que je mets ici et on va le voir en détail dans la démo tout à l'heure ou alors comment on fait pour du Terraform, pardon, de l'AWS juste après. Le workflow un peu technique qu'on retrouve, c'est le suivant. Terraform Cloud va dire à l'agent qui s'occupe du provisionning et qui va se connecter au cloud provider, il va lui injecter un token d'identité. Cet agent-là va présenter ce token au cloud service provider ou là, en l'occurrence, à Vault. En échange, il va demander des credentials. Donc, le cloud service provider, ici, va aller récupérer la clé publique, il va aller vérifier les metadata et récupérer la clé publique pour pouvoir déchiffrer le token. Une fois que le token est déchiffré et validé, il renvoie à l'agent des credentials. Et donc, avec ces credentials, l'agent peut se connecter et faire toutes ces requêtes API. Ce qu'on apporte aujourd'hui, et donc vous l'avez bien compris, mais on le revoit d'une façon un peu différente. Ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est qu'on ne va plus se connecter, comme on l'a vu sur le slide précédent, directement à AWS, Azure ou Google. On va uniquement se connecter en OUDC. C'est une relation d'approbation entre Terraform et Vault. On va se connecter uniquement à Vault. Et ces Vault, avec ces moteurs de secret dynamique, qui va se charger de la gestion des secrets, des credentials dans AWS, Azure ou Google. Alors, le gros avantage de ce mode de fonctionnement par rapport au précédent, quand c'était Terraform qui se mettait tout seul à aller générer des credentials, le gros avantage, c'est que là, tout le cycle de vie des credentials est géré par Vault, avec notamment des credentials qui sont générés pour la phase de plane ou pour la phase de play ou les deux. Et à la fin de la phase, les credentials sont automatiquement révoqués. Alors, justement, ce que j'étais en train de dire, en termes d'agilité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus agile comme process parce que les credentials sont générés de façon native et dynamique et on n'a plus du tout à gérer la complexité opérationnelle d'avoir à se connecter à un cloud provider et à injecter des credentials. Encore une fois, ce qu'on faisait avant, c'était du copy and paste. Là, maintenant, vous vous êtes rendu compte, c'est quelque chose qui se fait de façon complètement transparente pour les opérateurs. Donc, on utilise simplement les moteurs de secret qui sont déjà existants au sein de Vault. Donc là, c'est pour l'agilité, mais aussi pour le risque parce qu'à partir du moment où Vault gère ses secrets, à partir du moment où les infrastructures sont provisionnées, Vault est capable ensuite de terminer, d'expirer les tokens de sorte qu'ils ne puissent plus être utilisés. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse rapidement une petite démo pour que vous puissiez voir comment ça marche. Donc, j'ai un environnement ici, Terraform Cloud, dans lequel je vais provisionner juste une VM. On va voir tout à l'heure dans Google ici, donc j'ai rien de provisionné pour l'instant. En introduction, les variables dont je vais me servir sont les suivantes. Pour moi qui suis le gestionnaire, ou pardon, pas le gestionnaire, mais la personne qui provisionne les infrastructures, le code que j'écris fait appel à ces sept variables. Donc, dans mon Workspace Terraform, je positionne ces sept variables et il n'y a aucun credential. Ici, vous ne voyez aucun credential qui est proposé. En dessous de ça, vous voyez ce qu'on appelle un variable set, c'est-à-dire un set de variables. Et ici, qui s'appelle gcpvariable for dynamic cred. Et ça, ce sont toutes les variables dont j'ai besoin, notamment l'adresse de mon serveur Vault, le fait que j'utilise les Vault pour générer des credentials, le type d'authentification que j'utilise dans Vault, de l'access token, de l'UDC, etc. Le moteur de ce cred dans Vault que je vais utiliser, les rôles, etc. Tout ça, ce sont des variables et des environnements qui sont hyper techniques. Et à la rigueur, ce n'est même pas à moi de le gérer. C'est pour ça qu'on a créé un variable set. Et ce qu'on comprend avec ça, c'est que ce n'est même pas la personne qui va provisionner les infrastructures qui va s'occuper de configurer tout ça. C'est quelqu'un de l'équipe sécurité qui va dire potentiellement, et là, je vous montre comment ça se fait, au niveau de la configuration de mon workspace, on a un onglet variable set. Et je vois ici que mes variables pour les dynamic cred, donc elles vont être, toutes ces variables-là vont être gérées par quelqu'un de l'équipe de sécurité qui va dire, j'autorise toutes les personnes qui sont connectées sur les projets suivants ou sur les workspace suivants, et là, moi en l'occurrence, le workspace, c'est dynamic cred GCP, j'autorise toutes les personnes à utiliser ces variables. Et donc, encore une fois, en tant qu'utilisateur qui ne fait que du provisionning d'infrastructures, je ne m'embête pas du tout avec, en plus, la gestion de ces variables dans le cadre de mes projets. Donc, je reviens ici, et là, de façon toute simple, donc encore une fois, et je reviens là pour que ça soit très clair, je n'ai mis nulle part, à aucun moment, de credential dans mon environnement. Et là, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais simplement lancer une action pour dire, voilà, on va faire un petit test, test dynamic cred ici. Je lui demande de me faire un plan and apply, et tout de suite, on voit que le plan, il passe en face de, il va être dans la queue. Donc, il est en train de, voilà, il est en train de regarder le code que je lui ai proposé pour voir ce qu'il va provisionner. Donc, une règle firewall, une règle SSH, une instance, un VPC et un subnet. Quelque chose d'extrêmement simple. Il fait un petit cost estimation, je lui dis que tout ça, ça va bien. On fait un apply, je confirme, et là, on passe dans la phase d'apply. Encore une fois, on se rend compte que mon Terraform Cloud se connecte à Google, alors que personnellement, je ne lui donnais aucun credential. Ce qui se passe, c'est qu'il a contacté mon Vault avant pour récupérer ses credentials. Et on s'aperçoit là maintenant que le VPC est en phase de création. On a ensuite, voilà, on voit ici les règles firewall qui sont en phase de création. Le VPC existe déjà. On a le subnet et on va voir la VM qui va arriver de suite après. Ça va être assez rapide parce que le Workspace est rapide à provisionner. Donc, voilà, si je vais sur mon, ici, sur mon Google et que je, alors, voilà, il est en train de créer l'instance, on le voit ici. Je pense qu'on doit pouvoir le voir ici. Voilà, l'instance a été créée. Voilà, donc, on voit que tout ça, ça a été fait de façon complètement transparente par rapport à la gestion des credentials. J'ai une adresse IP ici, etc., etc. Voilà, j'espère que cette démo vous aura vraiment plu et convaincu, surtout en termes de cybersécurité, qu'on rentre là dans l'optimisation des règles de bonne pratique. Juste pour résumer, j'avais posé quatre questions en introduction. Pour l'injection des données, quand est-ce que je les ingestais, l'injection des credentials, quand est-ce que je les injectais et comment je les injectais. Pour la production, comment je protégeais, comment je faisais pour le cycle de vie. On avait dit que de façon traditionnelle, quand est-ce que je les mettais, la plupart du temps, ça se retrouvait bien avant qu'on ait besoin de ces credentials. Maintenant, les credentials sont injectés juste au moment du plan ou de l'apply. Comment je faisais pour injecter ces credentials ? C'était une action humaine et du copier-coller. Là, maintenant, c'est du machine-to-machine. Aucune intervention humaine. Au niveau de la protection, c'était du clear texte, du texte clair ou de l'encodage. Là, c'est du vrai chiffrement. Et pour le cycle de vie, la rotation, l'expiration de ces credentials, c'est une rotation. Ça nous arrive de voir des clients qui font des rotations, que ce soit des clés de certificat de façon annuelle ou voire jamais. Là, c'est juste après le plan ou juste après le apply. C'est des credentials avec un temps de vie relativement court ou limité. Tout ça pour dire que ce qu'on faisait avant, c'était, on retrouve alors peut-être pas la totalité de ces quatre facteurs facteurs ici chez tous nos clients, mais l'un ou l'autre, on les retrouve de façon assez régulière. En tout cas, ce n'est pas conforme aux règles de bonne pratique. Et ce qui est sûr, c'est que la totalité de ces quatre bonnes pratiques sont effectivement implémentées si on décide d'utiliser Terraform Cloud avec Volt, le groupe Terraform Cloud avec Volt. Juste pour finir, j'ai parlé de Terraform Cloud, donc la solution SaaS de Terraform Open Source. Mais il y a aussi la version on-prem qui est Terraform Enterprise. Et ce que j'ai expliqué pour Terraform Cloud fonctionne tout à fait pour Terraform Enterprise. Je vous remercie pour votre temps et on reste à votre disposition si vous avez effectivement besoin de plus de détails sur ces fonctionnalités. Merci beaucoup, à bientôt.